Le maire de Paracour a présenté à ses administrés sa gestion de la commune au titre de l'année 2023 ce mardi 11 juillet dans la grande salle de conférence de l'hôtel de ville. A cette séance, l'autorité communale assistée de son deuxième adjoint, son secrétaire exécutif et du CEA du deuxième arrondissement a mis l'accent sur la réalisation des infrastructures routières dans le deuxième arrondissement de la commune de 2021 à 2023. L'autorité communale, après sa présentation en langue locale pour une bonne compréhension de tous, a fait part de la quintessence de sa gestion. Cette réduction des comptes, nous l'avons voulu qu'elle se fasse à la base, que nous allions directement vers les populations au niveau de nos arrondissements au lieu de les regrouper ensemble quelque part. C'est ce que nous avons démarré depuis hier. Cette fois-ci, en collaboration avec la société civile, nous avons choisi comme thème la réalisation des infrastructures routières dans nos différents arrondissements. Et globalement, dans la ville de Paraco. Donc depuis hier, par arrondissement, nous avons essayé de ressortir ce qui a été réalisé depuis 2011. A ce jour, les difficultés que nous avons eues, les sommes mobilisées pour la réalisation de ces infrastructures-là et les remarques faites, les recommandations et autres. Nous avons parcouru ensemble avec les populations. Nous avons présenté, nous les avons écoutées, nous les avons suivies et nous avons reçu d'elles certaines recommandations afin de mieux faire pour les fois à venir. Parce que la réalisation de ces infrastructures est subordonnée au paiement de taxes, le chef du deuxième arrondissement a insisté sur cet exercice de réédition, capital pour le développement de la commune. Si les populations s'efforcent pour payer les taxes et les impôts, alors ils reviennent à la mairie d'encourager ces populations-là. Quand on sait qu'en payant les impôts, là où ça va, c'est nécessaire. Alors nous avons expliqué aux populations les retombées de ces mobilisations-là. Et par la grâce de Dieu, avec l'appui des partenaires, l'appui du gouvernement, je crois que la ville sera plus viabilisée. Dans la dynamique d'une gestion participative, le maire est revenu sur ses attentes vis-à-vis de la population. Nos attentes vis-à-vis de la population, d'abord, c'est qu'elles se sentent concernées par ce qui se fait au niveau de la mairie. Vous savez, tout le monde crie, la mairie, la mairie, la mairie, mais chacun a une partition à jouer dans le développement de notre municipalité. Et chaque acteur constitue un maillon de la chaîne de développement. Donc, au niveau de nos populations, elles ont à contribuer dans la mobilisation des ressources afin que nous puissions faire des réalisations. Et en retour, elles doivent aussi entretenir, prendre soin de ce qui est réalisé et surtout la veille citoyenne. Voilà, c'est comme ça que notre population ou notre ville va se développer. Après avoir religieusement écouté leur maire, les citoyens présents à cette séance n'ont pas manqué de donner leur impression sur la présentation. Ce que je demande à la population de Parakou, d'abord, est qu'on doit nous mobiliser à payer nos impôts, d'abord, pour pouvoir faciliter la tâche au maire de la ville de Parakou, pour pouvoir atteindre un siège objectif dans son mandat qui a été confié à la population. Et après ça, nos infrastructures que le gouvernement et la mairie de Parakou fournissent des efforts, on doit les accompagner à entretenir les infrastructures. Pour moi, il n'a qu'à continuer son combat qu'il fait là, il n'a qu'à continuer le travail qu'il est en train de faire à Parakou là. Il n'a qu'à terminer ça, c'est bon, son allure là est bien pour moi, mais il n'a qu'à terminer. Les routes sont tellement impraticables, surtout en saison pluvieuse, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc même si je prends le quartier de l'Aiforani, les routes de Don Bosco, en allant vers Guéman, la route est praticable. Mais en saison pluvieuse, ce n'est pas possible. Elles sont tellement praticables. Donc si le projet Asphaltage 2 peut réellement prendre en compte ce volet-là, ça serait une fête pour le quartier de l'Aiforani. La séance s'est déroulée dans une bonne ambiance avec des échanges qui ont permis aux citoyens de soumettre leurs préoccupations aux autorités de la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada